... Son Excellence, M. le Président de la République Makissan, repercuté par le Premier ministre Amadouba, nous avons tenu cette réunion nationale préparatoire au gamou de Yassan de l'édition 2022. Je l'ai tantôt rappelé, la particularité du gamou de Yassan réside dans le fait qu'elle revient en caractère sous-régional, voire international, au-delà de l'Afrique. À chaque fois que le gamou se profile à l'horizon, nous enregistrons des arrivées massives venant des pays limitrophes. Le Président de la République Makissan, Son Excellence Makissan, accorde une importance de premier plan à tous les événements religieux, mais ça l'est davantage lorsque ça concerne les dimensions de cette envergure. C'est pour cette raison que nous avons donné des instructions permanentes à l'effet de travailler avec les comités d'organisation pour assurer une bonne organisation du maoulou de cette année. Sur ce chapitre, je voudrais dire que les échanges qui ont eu lieu entre les membres du comité d'organisation et les différents services de l'État sous la coordination du gouverneur de caisse ont permis de noter des avancées significatives dans les différents besoins qui ont été exprimés. Pour le surplus, la réunion d'aujourd'hui a permis d'en assurer une parfaite prise en charge. Le Président de la République, Son Excellence Makissan, accorde une place importante à la religion et cela ne date pas d'aujourd'hui. Pour rappel, depuis qu'il avait en charge les ministères de l'énergie, de l'hydraulique et même de l'intérieur, avant d'arriver à la primature, il est rare qu'on se déplace dans un foyer religieux sans qu'on ne nous rappelle que le Président de la République, Makissan, à l'époque où il était ministre, a été à l'origine d'importantes réalisations dans ces domaines. Cela témoigne une fois de plus, si besoin en était encore, de l'intérêt, mais aussi de toute l'attention qu'il accorde à nos familles religieuses ainsi qu'à leurs chefs. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte d'hivernage où le maoulou sera célébré. Nous prions Dieu qu'il nous permette d'avoir une bonne fin d'hivernage et que toutes les récoltes qui en seront issues ne soient pour le voleur de toutes les populations sénégalaises. C'est les quelques mots que je voudrais dire à l'attention. Tout en réitérant les fonds d'oréance de l'État au nom de son Excellence M. le Président de la République, Makissan, mais également au nom de son Premier ministre, de la perte douloureuse qui vous a été annoncée en cours de route et qui concerne la sœur de l'un des membres éminents de ce comité d'organisation à la personne, de Serine Abdouhadr Mbaké. Abdouhadr Kouta, autant pour moi, mais c'est peut-être un petit lapsus, mais qui en dit long, sur la profondeur des relations qui vous unissent. Toujours est-il que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, nous présentons les condoléances de l'État à la famille Kouta, à la tête de laquelle se trouve Cheikh Békay Al-Békay pour la perte douloureuse de Sohna Astou Békay Kouta. Nous prions pour le repos de son âme et prions le Seigneur qu'il accorde l'assistance à laquelle nous sommes en droit de nous d'attendre sur ses enfants, mais également sur les autres membres de sa famille. Je vous remercie.